On retourne à Nantes découvrir Parpaim-Papier. Un groupe tout jeune puisqu'il s'est formé en 2019, et une chose est claire, ce groupe va vous faire bouger. Un punk rock chanté en français, avec des textes comment dire, surprenants. Ne vous attendez pas à des textes torturés à la Noir Désir ou Seize, non là les sujets sont hors du commun, c'est frais, bien péchu, ça sort des standards et ça fait du bien. Le replay sorti l'été dernier est excellent, mais je vous invite à l'écouter urgemment. Et comme le dit leur devise, Parpaim-Papier, c'est dur comme un parpaim, et fin comme le papier. Le créateur du projet, le chanteur Martin Allier, n'est pas un inconnu dans le monde de la musique, puisqu'il a joué dans des groupes tels que Dance Fleur Disaster ou encore Qui aime ça ? Il a également été manager du groupe Andreas et Nicolas, groupe où officier le chanteur d'Ultra Vomit. Les influences sont multiples, on pourra citer Green Day ou Wither pour le côté punk rock, le groupe canadien des 3 accords pour le côté décalé, et un peu de pop avec Katy Perry. Le groupe peut se targuer d'avoir fait une tournée à Hong Kong, vous pourrez regarder un résumé de leur périple sur leur chaîne YouTube. Un premier album est prévu, il devrait voir le jour au printemps 2021, donc il va falloir encore être un peu patient. Beaucoup de concerts qui étaient prévus sont reportés à 2021, comme d'habitude je vous tiendrai au courant via l'actu des groupes qui aura je l'espère repris, et puis comme toujours je mettrai le lien de leur page Facebook dans la description de la vidéo. Et pour info, comme le ministère de la culture a dit que la fête de la musique aura lieu, ils seront à Saint-Martin-des-Landelles en Normandie près de Saint-Hilaire-du-Harcouette. Voilà encore une chronique de fête, j'espère que cette découverte vous aura plu, en tout cas c'est encore un groupe que je vais suivre de près. Une chose est sûre, il faut aller les voir en concert, donc dès que ce sera possible n'hésitez pas, foncez ! Pour ce qui est de la chaîne, abonnez-vous, partagez vos découvertes, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez rater aucune vidéo, et n'hésitez pas à commenter, c'est toujours sympa d'avoir des retours. C'est le moment de passer un dernier extrait pour clôturer cette chronique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai pas de temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...